Cette petite vidéo est sponsorisée par les cofieurs, tipeurs et tous les subtwitch, merci à vous, ça fait plaisir. Star Citizen, c'est un projet qui a presque 10 ans d'âge aujourd'hui. Alors ouais, ça fait long et on a encore quelques années de développement devant nous. Mais perso, j'étais prêt à attendre quand je bledge en 2013. Par contre, un des éléments qui était un peu inattendu, mais que de mon côté j'ai fortement apprécié, c'est la communauté. Alors, je connais pas 100% des commus de jeux vidéo sur Terre, donc je vais pas vous balancer des OMG, Star Citizen a la meilleure commu qui existe. Par contre, d'expérience, je peux vous affirmer qu'on est quand même un groupe de joueurs assez sympa. On a beau pas tout le temps être d'accord sur le temps que prend le développement, les features qui sortent, l'utilisation de la roadmap et tout ça, un élément qui revient souvent en tout cas sur Reddit quand quelqu'un découvre l'alpha, c'est qu'il y a toujours un ou plusieurs joueurs pour aider dans le chat. Que ce soit en répondant aux questions, en balançant des AUEC, en prêtant des vaisseaux pour laisser les nouveaux joueurs découvrir, y'a une bonne notion d'entraide en gros. Et de mon côté en tout cas, y'a que dans Star Citizen que j'ai pu apercevoir ça. La communauté est bien soudée. Cet aspect, on le retrouvait aussi dans l'époque d'avant, quand se réunir était encore possible. Que ce soit avec les nombreux bars Citizen permettant de se voir autour d'une printe, ou avec des événements un peu plus gros comme la Parisverse, proposant des conférences, activités et différents exposants. Bon, malheureusement, depuis 2019, ça s'est un peu perdu. Donc je serais pas surpris que certains nouveaux joueurs, certains nouveaux backers, ne soient même pas au courant que c'était quelque chose de plutôt classique au final. Heureusement, les temps changent. Cette année, on a deux événements majeurs qui vont permettre à la commu Star Citizen de se retrouver. Pour commencer, on a la Beacon, se déroulant à Liège le 27 et le 28 mai 2022, et se focalisant sur Star Citizen. Le 27 y'aura surtout un bar Citizen commençant vers 18h, et le 28 y'aura le gros de l'événement. Dans une très grande salle, vous pourrez retrouver un bon nombre d'exposants. Y'aura Chris Harrow, spécialiste du Chian, Gère Fabrication aussi, que vous connaissez peut-être. Ils produisent des modèles de vaisseaux et autres véhicules avec un niveau de détail à faire jalouser mes légaux. Y'aura aussi des espaces dédiés aux organisations, pratiques pour ceux d'entre vous en pleine recherche. Et avec tout ça, on aura bien évidemment des présentations sur scène, des développeurs de CIG seront présents, y'aura du cosplay, une zone pour jouer à essai, une tombola à manger et à boire. Pour faire simple, y'aura de quoi s'occuper. Le tout dans un lieu vraiment bien classe niveau ambiance. Je peux pas vous montrer les choses en détail, mais j'ai eu un petit aperçu, et je pense que ça va avoir de la gueule. Niveau prix, pour accéder à tout ça, y'a trois options. Le moins cher, c'est le pack starter à 15€, ça vous donne juste l'entrée avec un ticket de tombola. Mais si jamais vous voulez un souvenir un peu plus tangible, on va dire, les deux packs au-dessus ont quelques goodies à l'intérieur. A 40€, y'a le pack club. Ça vous donne une superbe boîte rouge avec trois tickets de tombola, un ticket boisson, un dock tag, un patch et une carte PVC. Puis sinon, à 80€, vous avez le pack platinum avec cinq tickets de tombola, deux tickets boisson, un dock tag édition spéciale, un patch, un t-shirt beacon et une carte métal personnalisée avec votre handle, votre numéro de citoyen et tout ça. On pourrait presque dire que c'est une mini carte d'identité pour votre perso en jeu. Alors oui, c'est plus cher qu'une simple entrée, mais ça vous donne des goodies un peu collector quand même. Et c'est surtout le meilleur moyen pour soutenir un événement du genre. En tout cas, pour ces packs, s'ils vous intéressent, faut pas traîner, parce qu'après le 10 mars, ça sera plus possible de les commander. De mon côté, par rapport à tout ça, j'ai deux cadeaux à vous faire. Premièrement, j'ai un code qui vous donne 10% de réduction que je vous balance dans la description. Et ensuite, j'ai aussi une petite giveaway à faire. Si vous balancez un commentaire sous la vidéo avec un hashtag beacon, vous pourrez gagner soit un pack starter, donc votre entrée gratos pour la beacon, soit 15€ de réduction sur un pack club ou platinium. Ce qui est quand même bien intéressant. De mon côté, je peux pas vraiment garantir ma présence pour cet événement. J'aimerais bien, mais niveau finance, c'est un peu cher pour moi, et surtout niveau organisation, c'est une belle galère. C'est le problème d'habiter à genre 1000 km. Mais si jamais, je vous tiendrai au courant sur Twitter s'il y a des choses qui changent à ce niveau. Le second événement qui aura lieu cette année, et qui d'ailleurs sera là avant la beacon, ça sera le Cosmo Festival, se tenant à Angers les 26 et 27 mars. Donc c'est quand même dans pas si longtemps que ça. Dans le cas présent, l'event a comme objectif de faire le lien entre le jeu vidéo et la réalité concernant l'espace. Ce qui est vraiment pas con, je trouve. Pourquoi se limiter à Star Citizen quand on peut réunir le jeu et la réalité, permettant d'utiliser SC un peu comme un tremplin pour s'intéresser et comprendre les défis de la conquête spatiale dans notre réalité ? Avec cette logique, on va retrouver des exposants liés à l'espace, aux jeux vidéo, il y aura un jeu de piste, un concert en fin de journée pour les deux jours de l'event, et bien sûr des conférences. Genre il y aura Hugo Lisoire qui va pouvoir nous présenter Star Citizen, ça va être très intéressant avec ses skills de pilote. Mais il y aura bien sûr d'autres sujets liés à l'espace, avec des opportunités pour interagir directement avec les intervenants. De mon côté, mes tickets sont déjà pris, je serai présent sur place, et ça coûte 8€ l'entrée pour un jour, ou 14€ pour les deux d'un coup. Donc j'aurais tendance à dire que si vous êtes à côté, ça vaut le coup quoi. C'est sûr que c'est pas que Star Citizen, mais je pense que c'est pas une mauvaise idée d'étendre un peu ses horizons avec un événement comme ça. Mais voilà, la commu SC et peut-être au-delà peut enfin recommencer à se réunir, causer, partager et boire des plaintes dans le cas des Bar Citizen. Pour ces deux événements à venir, les liens sont bien sûr dans la description, de mon côté j'ai hâte de pouvoir enfin refaire des event IRL, parce que mon dernier Bar Citizen commence à dater quand même là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu en tout cas, c'est sûr que c'est un peu différent qu'un sujet spécifique sur Star Citizen en tant que tel, mais je considère que quand la commu Star Citizen fait des efforts pour nous proposer des event IRL, même si ça dépasse un peu le cadre du jeu, ça vaut le coup d'en parler pour soutenir tout ça. Sur ce, merci d'avoir regardé, et moi je vais retourner bosser sur cette vidéo Into the Radius VR qui avance lentement, mais sûrement, plus que le montage à faire et enregistrer un peu de footage on va dire, le mot de la fin, brique. Sous-titres par Jérémy Diaz